Pas mal ce travail au corps, mais Cédric, eh, ce bras avant là qui vient, second low kick, sans passer, oh, oh, vous êtes fuiste, eh, c'était pas mal ce battu, c'est au bord de la rupture à chaque fois, que Cédric envoie une combinaison, oh, le crochet là, il l'a touché, le crochet gauche, oh, là, 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 la conséquence, Henriette Bolles est en penchée, prêt à scroller, prêt à contour, il est très précis, oh, elle, regardez-moi, le cross du bras arrière, oh, bur Base du chien, il a déplacé sur plusieurs mètres, vache, 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 bien, On lui perd bien, il a été touché au foie, j'ai l'impression, c'est vrai que le foie on y pense peu en MMA et pourtant c'est très difficile de récupérer, et là il a pris des impacts probants, et là il va descendre dans les jambes, normalement, et encore ce bras arrière là, hop hop hop, dont tu parlais, un désaxage, puis c'est une frappe, oh, c'est tout, c'est tout pour le genre, oh là là, le combat deux jours avant, il fallait l'être, Rien à faire, du percute, du bras droit, il passe entre les avant-bras de l'adversaire, j'ai l'impression que le chat n'en peut plus là, c'est pas mal, c'est trop chez gauche, ouais, il y a un hypercute qui est passé aussi, de folie, de folie, Mais celui-ci ! Le problème c'est qu'il se déplace trop, il perd beaucoup trop d'énergie, et regardez, premier take-down de Cédric dans ce combat, il va maintenir le combat au sol, Et regardez, il a ceinturé son adversaire, il a un beau contrôle du bras, regardez derrière le dos, ça va être très compliqué pour Titlshy de sortir de là, Il lui reste peu de temps malheureusement à Cédric, alors pourquoi pas prendre la montée, il essaye de prendre un coup, wow, et bien qu'elle reprise encore, nettement dominé de nouveaux pas, C'est une stratégie qui est intéressante, oh, très beau scroll, superbe, magnifique le take-down ! Ça n'a pas abouti, mais c'était bien parti, l'entrée était bonne en tout cas, ok, donc là on part sur du catch control, Les hanches sont éloignées, attention à ne pas prendre de genoux quand même au visage, et il va le tenter dans son take-down ! C'était bien joué, il a trappé la cheville, il a oublié de pousser avec son bras droit, et de le tendre vers le plafond ! Florent Burillon repasse son bras à l'intérieur, c'est ce qu'il essaye de faire ! Oh le coup de coude en remontant là ! On travaille au corps, il va vouloir remonter au visage, voilà, c'est chose faite ! La frappe est extrêmement lourde, et il est bien en appui ! Oh oh oh, attention ! Les crochets sont là pour arracher la tête, il n'est pas là pour faire de la touche-touche, Cédric ! Le projet est clair ! L'anti-frappe c'est pour détruire, c'est un puncher, la preuve c'est 40 KO, très impressionnant ! Oh, pas mal ce coup de genou en sortie là ! Quel showman qu'il est semblant d'être ! D'abord tu es touché ! Il est touché, dévastateur ! Il est coupé, il est touché ! Florent Burillon est touché au corps ! Il est touché au corps, exactement ! C'est le coup de genou, pour terminer ! Et ça va être fini ! Et c'est fini ! Je pense qu'on va avoir au micro, une petite phrase déjà ! Alors ! Il a senti le sang, et il est venu achever son adversaire avec un magnifique coup de genou, au ventre ! Il est touché dès la première frappe ! Oh déjà ! Il a le bon sprawl ! C'est solide là, le sprawl ! Oui, très solide ! Et il maintient les hanches, on voulait le voir en lutte ! Nous y voici, enfin ! Passage dans le dos ! Et il lui maintient la main ! Allez, c'est parti, attention ! On se brava, approché du bras arrière, dévastateur de Cédric ! Oh voilà ! Magnifique ! Le balayage ! Et le grand épaule ! L'attaque ! Attention avec les jambes ! L'attaque ! Voilà, il faut que Cédric se... Le cadrage ! Il y a eu de belles réactions en tout cas sur la lutte ! Bon sprawl ! Oui, joli ça ! Et il punit maintenant ! Et encore un sprawl ! Très bon sprawl ! Léanche au sol ! Il faut qu'il pousse la tête ! Il lui écrise la tête au sol ! Très bon ! Très bon les sprawls ! Voilà ! Du champion français ! Il secoue au corps là ! Et encore un sprawl ! Et encore un sprawl ! Quel timing ! Quel coup d'œil ! Et là il est dans la demi-garde ! Du polonais ! On va voir un travail peut-être du polonais ! Les coups de coudes de Doumbé ! Pour la première fois on le voit ! En grand et le pas ! Pas mal ça ! Coups de coudes ! Et encore ! Il immobilise un bras ! Attention ! Attention au renversement là ! Le polonais bien placé pour un renversement ! Surtout qu'il a un petit crochet avec sa jambe droite à l'intérieur ! Exactement ! On voit si Cédric arrive à garder sa base ! Il peut le renverser ! Après il a quand même une base solide ! Il est bien ancré ! Il a le bassin en arrière ! Donc il est stable ! Attention les frappes lourdes ! Coup au visage ! Au corps ! Il varie les zones ! Et pour la première fois on est en train de découvrir ! Cédric Doubé en train de faire ! Q MMA ! Pour pouvoir l'amener au sol en fait ! Et l'hupercute pour sécher ! Encore ! Faut pas qu'il lui coure après Cédric ! Sérieux ! Oh le bras arrière encore ! Après ! Il est toujours l'hupercute au foie ! Il veut le sécher ! Attention ! Oh ! Joli ! Encore un superbe rôle ! Superbe timing ! Et on est de nouveau sur une phase de Grandinpong peut-être ! Et belle mobilité ! Il tourne bien ! Belle mobilité ! Il ne cesse pas à voir ! Alors là on est sur une demi-garde ! Ouais ! Attention ! Bras sous l'aisselle Cédric ! Il faut qu'il passe attention ! Quand tu immobilises deux bras comme ça c'est que tu cherches à faire une clé ! Après il est compact ! Il n'a pas la place ! C'est justement à travers des automatismes comme ça qu'on voit qu'il a passé ! Qu'il a passé du temps à la salle ! C'est du percute ! Très serein ! Il n'y a rien qui transparaît sur son visage ! Pardon ! Voilà ! C'est maintenant qu'on va voir qui est qui a attention au genou par contre ! Bien ce qu'il a fait ! Superbe ! Oh là là ! C'était chaud là ! C'était chaud ! Ouais ! Une erreur aurait pu être fatale ! Et il a très bien réagi ! Très bien réagi ! Alors que se passe-t-il ? Un peu moins actif ! Doumbé sur ce round ! Il prend son tour ! Et sa carrière peut en prendre un coup ! Polyvalent, c'est-à-dire qu'on a eu du striking, on a eu de la lutte, on a eu du sol ! Et donc en termes de filière énergétique... Oh ! Le carreau ! Et ça va être fini ! Pour Pavel Climas peut-être ! Et là c'est la correction ! L'arbitre va arrêter le combat, qu'est-ce qu'il se passe ? Non toujours pas ! Et ça y est, c'est fini ! Deuxième round de carreau Pavel Climas ! Un cas ou technique ! Ah il l'avait dit ! Il l'avait dit !